Une messe émouvante, c'était le sacrement des malades. Nombreux étaient ceux qui l'ont reçu et on a senti une vive émotion. Ici à Lourdes, recevoir ce sacrement, ce n'est pas banal. On se souvient que Bernadette a été elle aussi malade. Et les pèlerins viennent chercher, comme Bernadette, un vrai confort auprès de la Vierge Marie et surtout du Seigneur en recevant ce sacrement qui leur donne des forces. On a accompagné les malades tout au long du pèlerinage. De la joie parce qu'au final, voir des personnes comme ça qui essayent de se battre contre la maladie, etc., je trouve ça beau. Elles sont contentes de nous voir, les jeunes, la nouvelle génération, les aider. C'est toujours un temps très fort pour ces jeunes qui sont parfois très loin de la foi. Certains ne sont même pas baptisés. On a, c'est le cas cette année, une jeune fille non baptisée. Et pour eux, c'est une découverte autant de la foi que de cette notion de service. Je suis vraiment émerveillé des jeunes qui sont vraiment partie prenantes et qui eux-mêmes sont motivés, en tout cas d'entrer dans l'esprit de service et d'être auprès des malades, des jeunes qui sont touchés aussi de ce qu'ils vivent avec ces malades. Notamment ce matin, à l'onction des malades, il y a quelques larmes qui ont été versées, mais des larmes de joie. Ils ont été touchés, c'est beau à voir. Moi, j'ai toujours de la joie d'être à Lourdes. Je ne sais plus depuis quel âge j'y viens. J'y viens tous les ans, plusieurs fois, même parfois par an. Lourdes, c'est le rendez-vous que nous donne Marie. Comme l'a bien dit notre évêque, Marie a demandé qu'on vienne ici à Lourdes en procession. Et on y vient pour y recharger ses batteries, pour y reprendre des forces auprès de Marie. Et ensuite, comme nous a dit aussi notre évêque, il faut repartir. Et comme il l'a fait ce matin pour les jeunes, il nous envoie mission. On prie ici à Lourdes quand on vient en diocèse, que pas pour les gens qui sont présents au pèlerinage diocésain. On prie pour tout le diocèse, pour ceux qui n'ont pas pu venir pour X raisons. Il y a plein de raisons qui ont peut-être empêché quelqu'un de venir. Et on prie aussi pour tous les habitants du Cantal, sans exception. Notre souhait, bien sûr, c'est que ceux qui sont venus ici à Lourdes puissent témoigner, comme l'a dit l'évêque ce matin pour les jeunes, puissent témoigner de l'expérience qu'ils ont vécue pour donner envie d'y venir. Tous les ans, il y a ce rassemblement diocésain. Le diocèse vient ici au pied de Marie. Ceux qui verront cette vidéo, eh bien qu'ils n'hésitent pas à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada